Salut, aujourd'hui on va faire une autre vidéo sur l'Arduino, en particulier sur les écrans LCD, qui veut dire Liquid Crystal. Dans la présente vidéo, on a vu comment on pouvait afficher notamment les valeurs directement sur l'ordinateur, avec la librairie serial, notamment CRI, CRIP, et autres fonctions. L'écran LCD, c'est ce composant silent. Il permet d'afficher, de tester ou bien des valeurs mesurées. Il est lié au module I2C de Arduino, ceci pour faciliter notamment le montage. Ici, on retrouve seulement 4 broches. Une broche pour le VCC, une autre pour le Grounds, et deux pour les entrées analogiques. Ici, vous pouvez voir le rétro-éclairage. Cela permet de faire allumer ces éléments-ci. Ici, j'ai utilisé un code qui permet de faire scroller le test vers la droite. Je pourrais également scroller le test vers la gauche. Ici, on a deux lignes et 16 colonnes. C'est pour ça que son nom est 16 0.2. Vous avez directement sur le module I2C un potentiomètre intégré. Donc, si vous achetez votre écran LCD et que le compte, ça ne s'affiche pas. Vous n'aurez qu'à venir tourner le potentiomètre. Aujourd'hui, on va essayer d'afficher les résultats directement sur un écran. Pour cela, on va utiliser la librairie Liquid Crystal qui est déjà préinstallée. Et pour encore plus simplifier la tâche, on va utiliser la librairie Liquid Crystal avec le module I2C que vous pouvez voir là avec son potentiomètre. Ici, cette lumière, c'est la lumière de rétro-éclairage qu'on verra par la suite. Il existe plusieurs types d'écran LCD, notamment les écrans LCD avec plus de deux lignes. Ça, c'est l'écran LCD, notamment le 16 0.2 A que vous pouvez trouver là. Ici, ça, c'est l'élément le plus reposé sur le marché. Les écrans LCD peuvent avoir comme application, notamment les montres. Les tableaux de bord des calculatrices. Les écrans LCD des appareils photo. Et tout ce qui touche l'affichage en général. Pour ce qui est du schéma de clavage, c'est très facile. Vous n'aurez qu'à suivre les instructions. Notamment, vous allez prendre la bonne VCC et venir le placer sur le 5 volts de la DUNE. Puis, vous allez prendre le crâns. Venez le mettre sur le crâns. Et les deux autres. En suivant l'ordre, vous allez prendre le SDA. Venez le mettre sur l'entrée analogique. ARC A04. Maintenant, on va passer au code. Ici, on va utiliser notamment deux codes. Le premier code concerne l'écran LCD standard. C'est-à-dire qu'il permet d'afficher simplement un test. Le deuxième code, on va l'utiliser pour afficher notamment la distance avec le capteur ultrason qu'on a vu précédemment. On va devoir expliquer ces deux-ci. Pour ce qui est du premier code, notamment l'affichage simple. Ici, on commence par déclarer la librairie white. C'est très important. Puis, la librairie liquid crystal IDC. Ici, pour installer cette librairie, c'est très simple. Vous allez venir notamment, ici, vous allez venir sur Sketch. Vous allez écrire ici, include librairie. Vous allez taper sur add zip code. Vous n'aurez qu'à télécharger le zip code et directement cliquer là et l'installer. Comme je l'ai déjà fait, je n'ai pas encore pu le répéter. Mais c'est très simple. Vous venez là et vous avez directement installé la librairie liquid crystal. Une autre méthode que je n'ai pas trouvée facilement, c'est de venir faire la recherche directement là. Ici, on déclare donc notre écran. Ici, on va déclarer que c'est des 12, 16 colonnes et des deux lignes. Ici, le 0,7, la marque de l'écran que j'utilise. Vous allez trouver ça dans le datasheet de votre composant. Ici, on va commencer par initialiser lcd init. On pourrait ici mettre lcd begin. Mais comme j'ai vu que ça va augmenter des lignes de code, je l'ai mis en commentaire. Mais dans certains cas, c'est obligatoire. Ici, le lcd blackline, c'est pour le rétroéclairage. Si vous souhaitez avoir un rétroéclairage, comme au début de la vidéo, vous allez déclarer cette fonction-ci. Ici, le lcd print, c'est pour afficher un test à l'écran. Le lcd 7 cuisseur, c'est pour mettre le cuisseur notamment à la ligne 0 et à la position 1. Ici, notamment, si vous souhaitez faire clignoter une LED, vous allez venir là, enlever ce composant-ci en commentaire. Ici, ce code, vous allez téléverser et vous allez voir comment le cuisseur va se mettre à clignoter. On va attendre que le cuisseur s'affiche. Ici, vous allez voir comment le cuisseur clignote. Et ici, si on souhaite faire scroller le test à afficher, on va également enlever celui-ci en commentaire. Et le test, il doit se mettre à scroller tout seul. Si vous souhaitez avoir toutes les librairies, vous n'aurez qu'à venir sur le site officiel de la ligne, notamment Liquid Cristal. Vous allez voir toutes les fonctions dont vous aurez besoin. Ici, clignote, c'est pour effacer tout le test. Cette cuisseur, on a déjà vu White, c'est la même chose que Print. Neuf cuisseur Blint, etc. Ici, c'est pour créer vos caractères. Vous avez la possibilité de créer vos caractères avec, notamment, un code qui permet de mesurer la distance à l'aide du capteur à ultra-son. Si je déplace, par exemple, vous allez voir comment ça change. Ici, vous aurez le code et les explications. Dans tout ça, c'est le chemin de câblage. C'est un peu flou, mais... Avec le chemin, vous comprenez. C'est un peu flou, mais c'est un peu flou, mais c'est un peu flou.